Comment faire pour gérer les résistances au changement ? C'est très compliqué pour un dirigeant et un manager de mettre en place une innovation, quelque chose d'ambitieux, sans se confronter à un moment donné aux résistances au changement. Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des résistances au changement et puis ensuite de trouver des outils pour pouvoir résoudre ce problème et faire en sorte de faire adopter les innovations par les équipes. Je m'appelle Nolwenn Bernachas-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des codes d'IR à déployer un leadership efficace. J'ai créé une méthode de management en 8 étapes pour vous aider à pratiquer de manière rapide et très efficace un management bienveillant et qui vous permet, vous, d'éprouver du confort. N'hésitez pas à réaliser le test, le lien est en description de la vidéo et vous obtiendrez ainsi votre autodiagnostic de leadership. Alors, c'est parti ! Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a inévitablement des résistances au changement ? Il y a plein de raisons, je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est liée à nos biais cognitifs. On a ce qu'on appelle une aversion à la prise de risque et du coup, on va préférer se replier sur nos habitudes qui vont nous permettre de ne rien perdre, de ne pas se retrouver en situation de difficulté. On a plein d'autres biais cognitifs qui vont nous pousser à toujours reproduire la même typologie de gestes, la même typologie d'actions. C'est lié également à un aspect des neurosciences qu'on appelle les rivières cérébrales. Les rivières cérébrales, il faut imaginer que vous êtes sur la surface de la planète, ce qui serait votre cerveau. Et puis, il y a un petit fleuve qui est un réseau de neurones, la manière dont s'est activé dans votre tête un schéma lorsque vous avez commis une action. Si cette action est positive, la fois d'après, le cerveau ne se complique pas et il prend le même chemin. Et si ça fait dix ans que vous faites la même action professionnelle avec plus ou moins toujours les mêmes résultats, ce petit ruisseau est devenu un fleuve qui a creusé la surface et qui est descendu en profondeur. C'est devenu Grand Canyon comme aux Etats-Unis, c'est très profond. C'est ce qu'on appelle une rivière cérébrale. Ce qui fait que lorsqu'on demande à une personne qui, depuis dix ans, fait la même chose avec plutôt du succès et qu'on lui dit « on va faire autrement, on va pratiquer différemment », c'est comme si vous lui demandiez de réescalader Grand Canyon à main nue et de tout reprendre de zéro. La probabilité qu'il résiste est forte. Et quand bien même il aurait l'intention de le faire, la probabilité qu'il retombe dans le lit de sa rivière cérébrale est quand même très très forte. C'est donc des raisons profondes qui expliquent pourquoi il peut y avoir des difficultés à accepter le changement. Il y a aussi la sociodynamique, c'est-à-dire de la dynamique de groupe. Il y a un petit schéma qui s'affiche et qui montre qu'il y a différents groupes qui se créent au sein d'une équipe. Et de manière inévitable, parmi les personnes qui sont confrontées à une situation de changement, il va y avoir environ 20% de personnes qui sont des early adopteurs, des promoteurs, qui vont très rapidement comprendre le bénéfice et chercher à agir positivement. Mais il y a aussi toute une partie d'attentistes. Ils attendent de voir un petit peu comment ça va se lancer, dans quel sens va aller le courant avant de s'engager, qui constitue la plus grosse partie du groupe. Et puis une toute petite partie de récalcitrants. Parmi ces récalcitrants, il peut y avoir des personnes très intéressantes qui vont quand même pointer du doigt et relever les points de difficulté qu'on n'aurait pas vus si on avait agi à toute vitesse uniquement avec les promoteurs. Donc ils ont un côté poil à gratter, mais qui peut être intéressant à écouter. Ça ne veut pas dire que la résistance est forcément négative et qu'il faudrait lutter contre. Parfois, elle est là pour nous dire, attention, peut-être que un, ça va trop vite, ou deux, ça va trop loin, et trois, qu'on pourrait faire autrement. Donc ça peut être intéressant d'écouter, d'observer. Il y a aussi une petite partie qui peut se retrouver en grande difficulté parce que le changement que vous proposez va à l'encontre de ces valeurs ou vient mettre en très grande difficulté ces compétences parce que le gap que vous lui demandez de franchir est trop énorme, le cliquet d'évolution est trop important, auquel cas vous devez protéger cette personne en la mettant dans un endroit où elle ne sera pas confrontée à cette grande difficulté ou en tout cas aura le temps d'évoluer à un rythme extrêmement différent de celui du reste de l'équipe. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez que la résistance au changement en soi, elle est inévitable. Et ça ne veut pas forcément dire que les gens sont des râleurs impénitents et qu'ils font ça pour vous embêter. Donc c'est important d'embrasser la résistance au changement comme une évidence et aussi pour partie comme quelque chose d'utile et pour une autre partie comme un point de vigilance pour les personnes que ça pourrait faire souffrir. Maintenant, comment lutter contre les résistances ? Eh bien, première chose, vous allez commencer par construire un principe de réalité rassurant. De nombreuses personnes ont du mal à entrer dans le changement parce qu'en fait, elles ont une vision très floue de là où vous voulez les amener. Aussi, soyons honnêtes parce que vous-même, vous avez une vision un peu floue. Quand on s'engage dans quelque chose de nouveau, on ne sait pas exactement où on va aboutir. On est un peu dans la méthode test-erreur. Donc vous pouvez les rassurer non pas sur une photo parfaite de ce vers quoi ça va aboutir mais au moins en la sécurisant sur les outils qui vont être mis à leur disposition, la typologie de l'accompagnement que vous allez leur proposer, l'ensemble des méthodes qui vont les rassurer sur le fait qu'ils ne seront pas seuls et qu'ils vont pouvoir avancer avec vous dans ce changement. Donc c'est la partie vraiment réassurance. Ensuite, vous allez travailler de manière privilégiée avec les personnes qui sont dans la promotion du projet. C'est contre-intuitif, surtout quand on est un manager bienveillant. On a tendance à beaucoup écouter les personnes qui disent non, celles qui sont en résistance parce qu'on a déjà envie de les convaincre et ensuite parce qu'on a peur qu'elles soient en souffrance. C'est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'il suffit d'un seul non dans une salle pour que par capillarité, tout le monde se mette à douter. Donc commencez par travailler avec les personnes promotrices qui vont faire avancer les choses parce qu'une fois que le projet sera en cours de route et de réalisation, les personnes qui doutent vont commencer à faire un petit peu puis il y aura un effet boule de neige vertueux qui fait que de plus en plus de personnes vont agir. De manière concomitante, vous allez travailler avec les personnes résistantes mais plutôt en individuel. Donc là où collectivement, vous allez essayer de lancer le mouvement, individuellement, vous allez travailler avec les personnes en difficulté pour comprendre la source de leur douleur et les épauler pour qu'elles éprouvent plus de confort ou encore une fois les mettre en protection dans un lieu, un environnement, un écosystème qui ne les mettra pas face à leurs difficultés. Dernière manière d'accompagner le changement, c'est d'en mettre en place régulièrement. En vertu des biais cognitifs dont je vous ai parlé, moins vous habituez les personnes à être dans le changement, plus elles vont s'habituer à travailler de manière routinière et sécurisée et plus la moindre variation va les perturber. Donc faites attention à ce que vos équipes aient tout de même une zone de confort suffisante pour avoir le sentiment qu'il y a de la stabilité au niveau professionnel, mais faites attention également à régulièrement modifier les méthodes de travail, implémenter de nouveaux changements pour venir bousculer cette zone de confort, habituez les personnes à se challenger. C'est ce qui va vous permettre de créer une culture interne orientée innovation, orientée test-erreur et qui donnera de la confiance lorsque vous aurez un très gros changement à mettre en place, car les mentalités et les méthodes de travail collectives seront habituées à ces micro-dérangements, ces petits changements, ces gros projets, puis ces changements très impactants que vous voulez déployer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes rassurés sur le fait que si vous rencontrez des résistances au changement, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais manager, mais c'est inévitable. Par contre, c'est à vous de les comprendre, de les prendre à bras le corps et de faire en sorte de pouvoir résoudre le problème. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvons-nous très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir !